de Guinée, à Géroute Guinée, SA, le président de la transition, vu la charte de la transition décrète. Article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de l'agence routière de Guinée. 1. M. Demba Kourouma, conseiller principal du ministère des infrastructures et des transports. 2. Mme Batili Mariam Diallo, directrice régionale des travaux publics, ministère des infrastructures et des transports. 3. M. Kaba Sangaré, ingénieur des ponts et chaussées au ministère des infrastructures et des transports. 4. M. Kernon Ibrahimaba, directeur national de l'aide publique et de l'aide publique. 4. M. Kernon Ibrahimaba, directeur national de la dette publique et de l'aide publique au développement, ministère de l'économie, des finances et du plan. 5. M. Ansouman Diawara, directeur national de la comptabilité, matière et du matériel, ministère du budget. 6. Mme Diallo Rawassila, secrétaire générale du ministère de l'agriculture et de l'élevage. 7. Mme Christine Morgan, conseillère technique du ministère des mines et de la géologie. 8. M. Baden Babari, conseiller en aménagement du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire. 9. M. Gabriel Chaba, secrétaire exécutif du conseil national des organisations de la société civile guiléenne. 10. Mourana Souma, directeur général du trésor public et de la comptabilité. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires entre en vigueur à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 juin 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. 10. Décret dès 2022, 278 PRG-CNRD-SGG, portant nomination du président du conseil d'administration de l'agence routière de Guinée à Géroute SA. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. M. Mourana Souma, directeur général du trésor public et de la comptabilité, est nommé président du conseil d'administration de l'agence routière de Guinée à Géroute SA. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions intérieures contraires entre en vigueur à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 8 juin 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret dès 2022, 279 PRG-CNRD-SGG, portant création du comité stratégique de suivi du projet Simandou. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1. Il est créé sous l'autorité du président de la République un comité stratégique de suivi du projet Simandou, le comité stratégique de Simandou. Article 2. Le comité stratégique de Simandou a pour mission la mise en œuvre du programme des infrastructures associées à l'exploitation des gisements de fer de Simandou. Plus précisément, il est chargé de la mise en œuvre diligente des dispositions de l'accord cadre du 25 mars 2022, portant sur le co-développement des infrastructures du projet Simandou, signé entre le gouvernement de la République de Guinée, la société Winning Consortium Simandou et le groupe Rio Tinto Simfer. A ce titre, il est notamment chargé de fixer les orientations générales et les aspects stratégiques de l'État dans le projet de co-développement des infrastructures du projet Simandou. Veillez au respect de l'atteinte des objectifs de l'État dans le projet de co-développement des infrastructures du projet Simandou, s'assurer de la correcte mise en œuvre de la stratégie de négociation de l'État avec ses partenaires, veillez à la mise en place des outils de suivi et de gestion du projet, assurer l'interface avec le gouvernement, faciliter la délivrance des permis et autorisations nécessaires, veillez à la mise en œuvre du contenu local. Article 3. Le comité stratégique de Simandou pourra faire recours à toute autre compétence, solliciter les prestations intellectuelles ou avis de toute personne ou cabinet de consultants dont les compétences sont reconnues ou jugées utiles. Article 4. Il est mis à la disposition du comité stratégique de Simandou des moyens techniques, matériels et financiers pour son financement. Article 5. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 juin 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret dès 2022, 280 PRG-CNRD-SGG, portant nomination des membres du comité de suivi du projet Simandou. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète, article 1er. Soit nommé membre du comité de suivi du projet Simandou. 1. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République. 2. Le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, président du comité. 3. Le ministre des Mines et de la Géologie. 4. Le ministre du Budget. 5. Le conseiller principal de la présidence de la République. 6. Le conseiller juridique de la présidence de la République. 7. La directrice juridique de la présidence de la République. 8. Le conseiller chargé des Mines et de l'énergie de la Prémature. 9. L'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets ACGP. Article 2. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 juin 2022 signé le colonel Mamadi Dumbia. Décret dès 2022 de son 81 PRG-CNRD-SGG. Pourtant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique. En Soutaine, le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète article 1er. Les cadres et personnes dont les noms, prénoms et fonctions suivent, sont nommés au sein du conseil d'administration de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et du numérique. En Soutaine, 1, président du conseil d'administration, M. Sekououmar Bari, directeur général de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Membre, M. Fodeyula, conseiller en charge des télécommunications, TIC et de l'économie numérique, du ministère des postes, des télécommunications et de l'économie numérique. 3, M. Idrissa Kaba, en service à la cellule technique du suivi des programmes CTSP au ministère de l'économie, des finances et du plan. 4, Mme Oumumara, en service à la cellule communication du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. 5, Mme Aminata Dintouré, directrice nationale de l'innovation au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation. 6, M. Moussa Magasouba, directeur par intérim du service de modernisation des systèmes d'information du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. 7, Mme Meymouna Djarabi, conseillère chargée de la digitalisation du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Article 2, les membres du conseil d'administration de l'ensutaine, y compris son président, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Article 3, le présent décret qui approche toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. qu'on a écrit le 8 juin 2022, signé le colonel Mamadi Doumbouya.